Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fac spéciale sleeve Bon, comme vous étiez nombreuses à me poser vos questions par MP, par mail, régulièrement je reçois pas mal de questions J'ai décidé de lancer une FAQ, bon du coup je l'ai lancée il y a juste deux jours Donc je pense qu'il y en a qui n'ont pas vu mon post sur Insta Mais il y a quand même pas mal de questions, donc je vais y répondre, ça aidera les personnes qui m'ont posé les questions ou vous par exemple N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, ici sous cette vidéo, comme ça s'il y a encore pas mal de questions Je referai une deuxième foire aux questions, si je peux aider c'est avec grand plaisir Donc je vais sur mon Insta de suite J'ai pas relu, enfin il y a des questions que j'ai même pas fini de lire Mais donc je vais répondre vraiment Bah Directement Comme d'habitude, de toute façon Rien n'est jamais préparé dans mes vidéos Donc j'ai Clemshach qui me dit Coucou, je me suis fait opérer il y a 5 mois et je perds énormément mes cheveux Ça passe rapidement Et un conseil pour manger équilibré, merci en tout cas A 5 mois, c'est exactement la même période où j'ai beaucoup perdu mes cheveux Il y en a qui en ont perdu plus Mais pour moi Contrairement à habituellement J'avais quand même une touffe et des mèches un peu qui tombaient Ça fait peur Mais c'est tout à fait normal Votre corps a subi un gros changement Un amégrissement rapide Il est fatigué Bah voilà Donc on va les perdre Je préfère perdre mes cheveux que perdre mes dents Déjà Donc voilà, vous affolez pas Vous allez pas finir chauve Avec 3 pâles sur le caillou Celles qui ont les cheveux très fins Je sais qu'il y en a Qui ont eu des trous Carrément des trous Moi c'est pas mon cas Je m'en étais rassurée d'avance Puisque moi j'ai un gros cheveux J'ai beaucoup de cheveux Ils sont bien épais Mais j'étais quand même malheureuse Parce que j'avais perdu beaucoup de masse Et que c'était plus mes cheveux d'avant Et là petit à petit ils reviennent Alors c'est un peu la cata Parce qu'en plus de la perte J'avais fait une mini vague l'été dernier Du coup je me retrouve Avec plein de petits cheveux Partout Ils repoussent C'est genre J'ai ça sur la tête là Plein de touffes derrière Les petits cheveux là Là Et on voit tous ceux qui sont en train de repousser Donc voilà J'espère reprendre ma masse Mais je n'en perds plus J'ai une période Donc j'avais pris du forcapil Ça m'avait pas mal aidée Mais C'est plutôt Quand j'ai Parce que j'ai une carence en vitamine A C'est depuis que je prenais mon traitement Tous les matins Et que je prends encore pour l'instant De ma vitamine A Que Que ça allait mieux quoi Donc voilà Forcapil Après je ne sais pas Qu'est-ce qui a agi finalement Le forcapil La vitamine A Ou si la phase de perte de cheveux Était passée Et des conseils pour manger équilibré Et bien moi je te conseille Dans tous tes plats De mettre Une portion de protéines Une portion de féculents Et une portion de légumes Et tu manges toujours tes protéines en premier Tes féculents en second Et tes légumes en dernier Et une astuce que j'ai moi C'est à dire que depuis l'opération Je ne mange que dans des assiettes à dessert Tout le temps Donc c'est à dire que ça Rien que ça Même ceux qui ne sont pas opérés Ça peut être une super astuce Parce que rien que ça Ça change Moi je vois toujours mes assiettes Enfin remplies Pas remplies Mais garnies Et je pense que ça évite un peu Le fait que De ma génération Même ceux d'avant Enfin c'est du genre Tu ne sors pas de table Tant que tu n'as pas terminé ton assiette Et je pense que si Même opéré On ne change pas cette habitude Cette petite astuce Je pense que du coup On va se servir au fil des mois Peut-être qu'au début On fait plus attention Et après on fait un peu au visu Et sans se rendre compte On pourrait peut-être Regrossir Ou voilà Finir l'assiette Etc Donc voilà Manger équilibré Je te donnerai ces deux astuces Et voilà Après Fais-toi plaisir C'est important Parce que La vie Ce n'est pas manger Que de la salade Que l'on soit opéré Ou pas opéré Il faut savoir se faire plaisir Moi c'est ce que je fais Et après quand tu t'es fait plaisir Le lendemain Voilà Tu te fais une bonne salade compo Du poisson Ce que tu veux Etc Mais voilà Pour manger équilibré Il faut manger de tout Voilà De tout Et Doser Ce qui est le plus gras Forcément Voilà Ensuite j'ai Rachel Inc Qui me dit Hey Je me fais opérer Le 16 avril prochain Ah oui ça avance Nouvelle vie pour toi Bientôt Et je vais faire un voyage Cet été en juillet Donc 3 mois post-op Petit conseil Pour ne pas me faire mal Ou des trucs à mener Pour mon bébé estomac Bisous Pour pas te faire mal Je pense que tu risques rien Est-ce que tu en as parlé A ton médecin déjà Que tu partais Par rapport à l'avion Si tu dois prendre l'avion Ça je ne pourrais pas te répondre Préviens quand même ton médecin C'est le premier conseil Que je te donne Déjà pour voir si tu peux Mais normal Il n'y a pas de soucis L'estomac Mets un mois Cicatriser Le premier mois Il faut vraiment rester sage Après au bout de 3 mois Je pense que c'est bon Mais bon quand même Parle-en C'est pas moi qui vais te donner Le feu vert Pour pas te faire mal Au bout de 3 mois T'es complètement Entre guillemets Normal C'est vraiment le premier mois Où tout se met en place Bon 3 mois c'est frais Il faut faire attention Donc mal non Puisque ton estomac Dans la logique Aura cicatriser Par contre Si tu pars dans une destination Soleil Oui juillet N'expose pas tes cicatrices Au soleil Si tu peux Avoir un tankini Quelque chose Si tu n'en as pas Ou si tu n'aimes pas du tout Prends un 10 50 plus 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 Et tu te badigeon Et toutes les 2 heures C'est pas qu'une fois C'est toutes les 2 heures Mais évite Au bout de 3 mois De mettre tes cicatrices Au soleil Vraiment Vraiment Ça c'est vraiment La chose qui me vient A l'esprit le plus C'est Après Qu'est-ce que tu peux t'amener Ou qu'est-ce que je peux te conseiller Après je ne sais pas Dans quel pays tu vas Mais au bout de 3 mois Évite de manger des choses Que tu ne connais pas Ou Où tu es un peu fragile Quelque chose de trop épicé Quelque chose de trop Lait de coco Tu vois Les trucs riches Pour juste t'éviter Que tu sois Un peu malade Durant ton séjour Ça ne serait pas très cool Donc voilà L'alimentation Ne t'échappe pas Dans tous les sens Essaye de faire Un minimum attention Parce que 3 mois C'est frais Donc voilà Au niveau de l'alimentation Et tous les conseils Que je peux te donner Ensuite J'ai Anne Biela Qui me dit Coucou Je me suis fait opérer Le 6 février Ah c'est tout jeune Ah et après Complication le 10 Et aujourd'hui Je mange peu Je ne fais pas Les nombres de collations Qu'il faut Mais j'ai l'impression De ne plus perdre Est-ce normal ? Déjà tu viens juste De te faire opérer Je ne sais pas La complication Que tu as eu Peut-être le fait Que tu m'aurais dit Ça m'aurait aiguillé Pour t'aider un petit peu plus Donc là je ne sais pas Je ne fais pas Les collations Qu'il faut Mais j'ai l'impression De ne plus perdre Est-ce que c'est normal ? Donc là ça va faire Ça fait pas tout à fait Un mois Si tu as beaucoup perdu Le premier mois Si tu as perdu 10 kilos Le premier mois C'est normal D'être déjà en palier Puisque le premier mois C'est vraiment foudroyant La perte Moi j'avais perdu 9 8 Entre 8 et 10 kilos 8 chez moi Et 10 chez le doc Un truc comme ça Parce que les balances A 2 kilos près Voilà Entre 8 à 10 kilos Le premier mois Et un mois après Je crois que j'avais mis Plusieurs jours Avant de repartir Dans ma perte Et je me suis dit Déjà je suis en palier Mais c'est normal Le corps se protège Le corps est intelligent D'autant plus que Si tu as une complication Le corps il est malin Il va te préserver Il va préserver ton gras Tes muscles Pour donner de l'énergie Ailleurs que donner De l'énergie dans ta perte Donc ne t'affole pas Rassure-toi Tu vas perdre Bien entendu Ensuite j'ai Laura Clampès Qui me dit Coucou Opéré depuis le 16 août Et perdu 21 kilos Je suis en palier Depuis fin novembre Et malgré la reprise du sport Ça n'a pas bougé Tu as aussi eu des paliers Aussi longs Des idées pour débloquer tout ça Merci ma belle Et encore bravo Pour ton parcours Donc déjà merci beaucoup Donc août 7 octobre November Décembre J'ai mis mes briller Ça fait même pas 7 mois 21 kilos C'est très très bien En palier depuis fin novembre Ça fait 3 mois La reprise du sport Donc moi là Je pointe le doigt Sur le sport Ta reprise de sport Indique moi Voilà Si tu marches Une fois dans la semaine Ou si tu vas En salle 4 fois par semaine A raison de 1 heure Voilà Si tu fais beaucoup de sport Ou du moins Pas forcément à outrance Mais d'avoir une activité sportive Quand même Si elle est modérée Je dirais que c'est tout à fait normal Puisque forcément Quand on se muscle On prend du poids Du muscle Et le muscle pèse Plus lourd que la graisse Ce qui explique Que tu crois que tu es en palier Mais en fait Au fond Tu perds du gras Mais tu prends du muscle Je sais pas si tu as Un endroit Si tu fais du sport Si tu es en salle Ou chez toi Est-ce que tu as une balance Un pédance mètre Qui aurait pu Du moins Avant que tu aies commencé le sport Faire la comparaison Entre l'eau que tu as dans le corps La graisse Le muscle Si jamais tu peux en acheter une Par exemple Si ça peut t'aider Voilà C'est une astuce Que je pourrais te donner Mais sinon Si tu fais quand même du sport régulièrement Ça explique vraiment cela Donc ne t'inquiète pas Voilà S'il y a pas mal de sport C'est normal que tu stagnes Donc après Des idées pour débloquer tout ça Continuer de manger Comme tu le faisais au début De faire attention Continuer Persévère Ne te stresse Surtout pas là-dessus Ne te bloque pas là-dessus Parce que ça se débloquera Tout seul Plus tu vas bloquer Dessus Plus ton palier va perdurer Parce que Il faut se détendre Moi à partir du moment Je me suis fait opérer J'ai sorti de mon esprit Le régime Le nanny Le nana Il faut faire attention maintenant Mais je suis plus dans un J'ai peur J'ai mangé un moment J'ai peur J'ai si Et ça fait tellement de bien Ça fait vraiment du bien Et je pense que Comme toute à chacune Qui s'est fait opérer Je pense vraiment Que c'est primordial De se sortir La pression Qu'on n'ait pu avoir avant Les peurs Parce que Parce que Ça nous aide pas du tout Donc voilà Laisse faire Et persévère Et voilà Abandonne pas Et tu verras que ça va repartir De plus belle Charline de Princesse Coucou ma belle J'espère que tu vas bien Oui je te remercie Opération Enfin prévue Le 19 mars Ah mais c'est super Charline Je vois qui tu es 19 mars Ah oui ça arrive Ouf j'ai hâte Mais j'ai peur du après Que manger tu en fonction Des différentes périodes Liquides ou mixées Donc Suite au protocole Chaque protocole Est différent en fonction Des hôpitaux et des cliniques Moi j'ai pas eu De période liquide Moi j'ai eu une période Mixée 15 jours Et la 3ème semaine Hachée Petit menu Petit morceau Ben si tu as une période De liquide Et ben tu vas faire Que du liquide Des jus Du smoothie Si tu tolères le lait Enfin voilà Tous les fruits Tout ce que tu peux mettre En liquide Ben en fait c'est pas Voilà quoi Une compote Un peu plus en liquide Enfin tu vas trouver Tout ce que tu peux mettre En liquide Mais Il n'y a pas grand chose Honnêtement Je pense que nous Ils nous ont mis Directement à mixer Parce que le liquide On peut être fatigué Après c'est qu'une semaine C'est pas très grave Mais bon Donc moi en période De mixer J'ai mixé Tout ce que j'ai pu mixer Mais honnêtement C'était pas C'était pas terrible Parce que Moi qui adore le riz J'avais mixé une fois du riz Avec je sais plus quoi Mais un truc tout con Et c'était affreux à manger Je préférais même pas manger Que manger ça C'était vraiment La texture Je te passe de commentaires Et il y a des trucs Que tu te dis Ouais c'est bon Mais en fait c'est affreux Après purée Je mixais l'acnaki Je mixais du jambon Je mixais du poulet Mais voilà Faire attention aux herbes aromatiques aussi Ça on le dit pas Mais ça peut éviter Sur la cicatrice Donc à éviter Tout ce qui est Annette Du teint Et tout Ça n'enniétez pas Voilà Après par contre Si ça peut aider J'ai un code promo Là je suis en train d'y penser Qui vous donne droit Il me semble à moins 20% C'est ma première commande Sur le site Goût de santé Donc je vous le mets là Ou par ci par là Et en fait c'est super Ce site Parce que moi j'ai eu testé Je suis en partenariat avec eux Bah c'est des produits Que vous achetez avant Dès que vous êtes opéré Et en fait vous avez En fonction de votre période Liquide Mixé Haché Vous avez tout à mettre au frigo A réchauffer au micro-ondes Et vous avez tout dedans La portion de poisson De trucs De là Tout est déjà mixé Vous faites pas mal à l'estomac Parce que moi il y a des choses Que je mixais pas assez Des fois ça me faisait mal J'aurais eu ce système là J'aurais été beaucoup plus apaisée J'aurais pris mes trucs C'est juste l'histoire de quoi Peut-être 15 jours A commander Mais vous êtes tranquille Vous avez juste à réchauffer Vous réfléchissez pas Il y a tous les nutriments Il y a tous les nutriments dedans Et c'est super Donc n'hésitez pas Je vous mets là Je vous mets partout Je suis en partenariat Avec la marque Et voilà Si ça peut vous aider C'est bon à savoir Et il y a Baima qui me dit Hola Psychologiquement Comment as-tu ressenti Ce changement Le regard des autres Sur toi est-il différent A bientôt Une vidéo type Du début jusqu'à maintenant L'évolution Ta vision de la vie A-t-elle changé ? Il y a plein de questions Donc je vais répondre Au fur et à mesure Psychologiquement Comment as-tu ressenti Ce changement ? Ben très bien Puisque Au-delà De Mon image physique Que j'avais Je me détestais Je détestais mon corps Enfin je me dégoûtais C'était affreux Je me privais de la plage Je me privais Enfin encore J'y allais pour ma fille Mais c'était horrible L'été J'étais en pantalon Je me dénudais pas les bras Enfin je me suis privée De beaucoup Il y en a qui sont Pardon excusez-moi Il y en a qui sont rondes Et qui Qui ont pas Qui se mettent pas Toutes ces barrières Que je me mettais moi Donc déjà Complètement Libérée De ce poids là De pouvoir faire Ce que je veux J'ai tout redécouvert En fait J'étais allée à Caliceo Ça faisait 14 ans Que j'étais pas allée À la piscine Du regard et tout Là j'y étais allée En mode Tranquille Sans stress Sans pression À la plage aussi Mais je vais plus le ressentir Cette année Où la perte Elle sera vraiment Maximum Tout Même Même quand j'allais Faire mes courses J'étais pas bien Parce que Je sais pas Si j'avais Si j'allais Auré un saucisson Pour prendre un saucisson J'ai l'impression Que tout le monde Me regardait En disant La grosse Elle en a pas besoin Je pourrais En citer Beaucoup Beaucoup Mais bon là On est pas là Pour parler de moi Mais pour vous répondre A vous Donc n'hésitez pas Si vous avez des idées De sujets à thème Par rapport à la sleeve N'hésitez pas A me les proposer Donc voilà Psychologiquement Le changement Voilà Après on se voit pas Forcément maigrir On a l'impression On est toujours aussi grosses Et tout Mais ça C'est en voyant des photos Il faut se prendre en photo Donc moi j'en ai pas pris Beaucoup beaucoup Mais quand j'en prends De temps en temps Je fais Ah ouais quand même Et voilà Ça c'est La tête Elle va après Ça met plus de temps Que le corps Mais voilà Le regard des autres Sur toi Est-il différent Ben moi je suis pas Quelqu'un qui regarde Les autres Enfin moi je trace quoi Mais dans les comportements Des gens Je sens les gens Plus avenants Plus souriants Des fois charmeurs Chose qu'il y avait pas Du tout avant Donc le regard Je le vois pas On me dit des fois Oui qu'on regarde Mais moi je suis pas Quelqu'un qui regarde Ou qui regarde Les gens qui me regardent Enfin moi je fais ma vie En fait je m'en fous Aujourd'hui je m'en fous Je fuyais le regard avant Et aujourd'hui je le fuis pas Mais je vais pas regarder Si on me regarde Ou quoi Donc voilà Mais quand même Je sens les gens Beaucoup plus agréables Avec moi Limite plus gentils Je sais pas moi Si je vais dans une boutique Ben j'ai l'impression Qu'on me sourit plus Qu'on est plus gentil Si je fais un renseignement Parce que mon physique Est plus agréable Et que c'est con Mais quand t'as un physique Avec beaucoup beaucoup De kilos en trop Ben franchement Faut être honnête Les gens ils ne regardent pas pareil Après pas tous Mais il y en a que ça dérange Il y en a qui Pour eux Une personne obèse Ou en surpoids C'est pas agréable C'est pas joli Et qui vous regardent différemment Ou qui vous répondent Un peu comme s'ils étaient dégoûtés Donc voilà Après tout le monde N'est pas comme ça Et Dieu merci Mais voilà A bientôt une vidéo repas type Du début jusqu'à maintenant L'évolution Ah oui je pourrais faire une vidéo Sur ce que je mangeais avant Ce que je mangeais maintenant Ouais ça peut être intéressant Ta vision de la vie A-t-elle changé ? Pas du tout Hormis la santé Parce que tout à l'heure Je vous disais Voilà moi j'avais le Je détestais mon corps Voilà on souffre Bien sûr Pour les tout Mais j'avais aussi Pas mal de problèmes de santé Je prenais des cachets Pour le coeur Pour ma tension Pour l'asthme Pour le reflux J'avais des problèmes de circulation J'avais des pas de contention L'été Et encore je pouvais pas le mettre Parce que c'était moche C'était pas agréable Donc il y avait quand même Voilà je frôlais le cholestérol Le diabète il n'y en avait pas pour longtemps Donc voilà Au niveau de ma santé Je souffrais J'étais en souffrance Par rapport à mon squelette Et voilà je suis d'origine asiatique Dans ma famille Tout le monde A des toutes petites formes C'est tous des crevettes Dans ma famille Et moi ce poids là N'en allait pas C'est con Mais il n'allait pas pour moi Et j'étais en souffrance De tension De ci de là Enfin bref Et la vision de ma vie Elle a changé Parce que Ah putain je me dis J'ai enfin le poids qui s'enlève Je me dis Je vais vivre plus longtemps Et pour ma fille Elle était petite Je la portais J'étais soufflée comme un boeuf Je pouvais pas Je pouvais pas courir après J'étais soufflée Donc ma vie elle a changé Ouais ma vision de la vie C'est que la vie est plus belle Sans tous ces kilos Qui nous gâchent la vie Au quotidien Que ce soit D'un point psychologique Physiquement Voilà Donc oui elle a changé Parce que je me sens mieux Et je vois la vie Plus sereinement Au niveau de ma santé Par rapport à ma fille Ouais ça Y'a pas photo Parlons sport Tu en fais actuellement Alors j'en faisais Et depuis que J'ai créé ma société Et que ça me demande Tout mon temps Je n'en fais plus Et je compte bien M'y remettre Là je me suis fait opérer En urgence La semaine dernière Rassurez-vous rien de grave Mais bon Voilà Donc là ça fait une semaine Et quelques que je suis opérée J'attends de reprendre Un peu mes forces Les beaux jours arrivent Je vais m'y remettre Parce que j'ai besoin De me muscler Tout simplement Et de retrouver mes forces Parce que je me suis quand même affaiblie Et j'ai pas trop de force Dans les bras Et tout Et c'est pas la catastrophe Mais j'ai besoin de remuscler Ça fera plus joli aussi Et j'ai besoin Ouais de D'être un peu plus costaud Entre guillemets Du muscle Voilà Quand as-tu pu commencer à en faire Donc je crois que le premier mois C'est interdit Au bout du deuxième mois Ça va être Tout ce qui est Natation Ouais natation Vélo Doux Après si on veut faire du cario Des trucs plus Je crois que c'est plus Trois mois Il y en a deux mois Mais ça il faut vraiment suivre Ce que le médecin Ce que le médecin te dira Mais on va dire que c'est grosso modo Deux mois Pour reprendre le sport Quelles ont été tes craintes Le soir À la clinique Quand tu savais que le Le lendemain Tu allais te faire opérer Et bien j'étais zen Comme un Bouddha J'étais zen À partir du Quand c'est toi Qui te fais opérer Pour toi Pour ta santé Finalement Tu le vois différemment Que quand tu te fais opérer Comme moi en urgence Mercredi dernier Tu vois On m'a dit Allez hop On vous opère Je suis partie Les cheveux mouillés Il fallait que je me fasse opérer Je suis partie au bloc Les cheveux mouillés C'était le bazar Là tu t'y attends pas Et encore je l'ai bien pris Mais bon je t'ai dégoûté après Parce que bon c'est chiant quoi Mais quand c'est l'opération Que tu fais pour toi Et que surtout que tu es prête T'as plus peur Du tout C'est à dire que moi La première fois J'ai repoussé six mois Avant de faire les fibros Les trucs Et là j'avais arrêté J'avais commencé mon protocole Avec la nutrie La diète Les rendez-vous Et après qu'il a fallu faire Tous les examens Fibroscopie et tout J'avais peur de la fibroscopie Comment on dorme et tout J'étais pas prête Et puis je me disais Je veux re-essayer une dernière fois De me prouver que Je suis sûre de pas perdre Mais en fait J'avais un corps qui perdait plus C'est à dire que J'avais beau faire du sport Et manger de la salade Toute une semaine Je perdais que 200 grammes Et je revenais tout sur le week-end C'était Mon corps ne voulait plus Il voulait plus Il voulait plus Donc C'était quoi la question ? Je sais plus Ah oui les craintes J'en avais pas J'avais hâte J'avais hâte d'être opérée De commencer ma nouvelle vie Après on se dit toujours On pense toujours au pire Mais Mais il y a tellement que du bonheur Qui attend après Que c'est vite trié Après c'est humain Après c'est humain Si tu as peur C'est humain Il y en a qui ont pleuré Il y en a qui sont allés à la cool C'est chacun Et comme il est Mais Voilà moi j'estime Qu'il faut vraiment être prêt Connaître Tout ce qui peut se passer Dans le pire des cas Il faut être vraiment conscient Il ne faut pas se faire opérer comme ça Et à partir du moment Que tu es bien Tu n'as pas trop de crainte Finalement Tu y vas quoi Moi j'y suis allée C'était bon J'y suis Hop là Me revoilà Ça avait coupé Prends-tu des compléments alimentaires Pour la chute de cheveux ? Si oui lesquels ? Actuellement non Mais j'ai eu pris Fort Capil Quels sont les produits Avec lesquels Tu vas hydrater ton corps Après l'opération De l'eau Mais je ne supportais Alors il y en avait une Qui m'avait dit ça Avant de se faire opérer Il m'a dit J'aime plus l'eau Tu t'aimes plus l'eau Mais t'es mal varée Tu vas faire comment ? Tu vas pas Le coca C'est pas la peine Les jus C'est sucré Tu vas faire comment ? Et ouais Après l'opération On a un goût un peu bizarre De l'eau Qui nous dégoûte Et obligé de mettre Moi je mettais du sirop Sans sucre Bien évidemment Ou des jus Le jus de pastèque Qu'est-ce que c'est Trop trop bon J'ai trop hâte de m'en refaire D'ailleurs Mais j'ai hydraté mon corps Avec de l'eau Donc accompagné D'un petit quelque chose Mais Voilà Moi je te conseille De l'eau plate Évidemment Des jus Mais pas des jus Industriels C'est bourré de sucre Et ça c'est pas terrible Vraiment du jus frais Si tu peux te presser Tes jus Déjà il y a du sucre Mais le mieux C'est quand même Pardon Le mieux c'est quand même De l'eau De l'eau Il n'y a que comme ça Où tu peux hydrater ton corps Ton corps est constitué d'eau C'est de l'eau qu'il faut lui donner Ah tu des vergetures Alors Je suis en train de réfléchir Parce que j'en ai eu Lors de ma grossesse Donc au ventre J'en ai pas eu d'autres Aux cuisses Non J'étais en train de regarder Non Vergetures Non J'en ai eu que au ventre Pour ma fille Donc voilà Ça c'est bien Je dois peut-être en avoir Un peu au cuisse Mais je les vois pas Ou de loin Rien de dérangeant A ce niveau Ou au contraire Ont-elles fait disparaître Les anciennes ? Non Là les vergetures bébés Tu les as Tu les gardes Enfin pour moi du moins Mais bon Ça se voit pas trop non plus Enfin bon C'est la vie Il faut aimer Ces cicatrices De grossesse Parce que C'est la vie C'est signe d'avoir donné la vie Donc voilà Il faut en être fier Après bon Si c'est des Vergetures violettes Et tout Ça c'est un peu plus compliqué Mais bon Après tu as des Tu peux mettre des huiles Et c'est hydraté Mais ça c'est On peut pas savoir à l'avance C'est la qualité de la peau C'est Au petit bonheur La chance on va dire Tout plein de questions Bisous Bah écoute j'espère que je t'aurai aidé Parce que je t'ai eu Pas mal de fois Sur Insta En privé Donc voilà J'espère avoir répondu Donc Ah oui Si si j'avais d'autres questions Ah oui J'ai une autre question De Corinne Je voulais savoir si tu n'avais A aucun moment regretté Moi oui et non Pour plein de choses Ou peut-être ma période de fatigue Qui me fait dire ça Mais vraiment C'est par os Tous les jours Mille bisous Jamais Je n'ai jamais dit Une seule fois Putain il faut jamais dire Jamais attends Faut que je touche du bois Je n'ai jamais dit Que je regrettais Cette opération Jamais C'est à dire que Que du plus Oui Des fois c'est pas facile Les premiers jours C'est pas facile Des fois Si on a mangé Trop gras Trop salé Trop sucré Il y a des moments Où pendant une heure T'as des nausées affreuses Avec un peu de tournis Moi ça me le fait Voilà Donc j'attends que ça passe Les premiers temps J'avais même des palpitations Mais clairement A part ça Beaucoup de fatigue Ça la fatigue Je te cache pas Que ça Même encore aujourd'hui Parce que Moi j'ai perdu Tous mes kilos Que je voulais perdre Même en bonus Je suis au poids De mes rêves Si j'en reprends Si j'en reprends un peu Franchement je me fous Tant que je revienne pas A mes kilos Mais oui Je pense que Il y en a qui reprennent Très vite Et il y en a qui mettent Du temps à s'y remettre Comme moi Au niveau de la fatigue Ça fait trop d'années Que moi j'étais Dans mon obésité Et là mon corps Il a pas compris Parce que Ça faisait pas 2 ou 3 ans Que j'étais en obésité Ça faisait Toute ma vie de femme Donc je viens d'en faire 31 Depuis l'âge de 14 ans J'ai commencé à grossir Donc ça fait Ça faisait 15 ans Que j'étais en surpoids Et j'étais en obésité Les 8 dernières années Donc quasiment une décennie Où ton corps Il s'habitue à des postures Et tout Et après t'es fatigué Parce que Voilà moi j'ai les épaules Là j'ai fait un de choc Et tout Voilà on est plus positionné pareil Il y a des douleurs Qu'on n'avait pas qui viennent On peut être plus fragile Etc Je pense que Certains corps ont besoin De temps Et que même moi Ça fait un an et demi Et bien c'est encore jeune Finalement Ça fait qu'un an et demi Donc Donc voilà Je pense que oui Peut-être tu dois dire ça Des fois on a des coups de mou Mais Il ne faut pas regretter Cette opération Si tu l'as fait Tu l'as fait pour toi Pour ta santé Pour ton avenir Pour ton futur Et Et voilà Même si des fois Ça peut ne pas être facile Je sais que Il y a des bypass aussi Tous les dumpings Etc C'est pas évident Il y a des aliments Qui passent plus Ou on a trop migris Ou Voilà C'est Mais après Il ne faut pas Il ne faut pas regretter Cette opération Parce que je pense Qu'elle Vous a sauvé Ou qu'elle aurait pu Enfin Vous sauver De maladies Plus contraignantes Et beaucoup plus Beaucoup plus Pénibles Au quotidien Avec des traitements Médicamenteux Que de la simple fatigue Entre guillemets De toute façon Ça reste une opération Lourde Et on n'est pas Hop Tout est beau Je fais du 36-38 Tout va bien dans ma vie C'est acquis Ça y est Non Voilà Il y a des choses Qui changent Il y a des trucs Il y a des trucs Pas comme avant Etc Mais il faut Vraiment essayer De le prendre Le plus sereinement possible Et te dire Que tu l'as fait Pour toi Que tu as pris Une bonne décision Et voilà Donc voilà Pour les questions Les filles Donc n'hésitez pas S'il y en a Qui ont des questions C'est le moment Je viens là aujourd'hui Je lance ma deuxième FAQ Comme ça je vous laisse Un peu plus de temps Parce que là j'ai fait Sous deux jours Parce que j'avais un peu De temps pour filmer N'hésitez pas A mettre Toutes vos questions ici Je pense pas Que je lancerai Une deuxième FAQ Sur mon compte Insta Allez checker au cas où Mais ici C'est ici Que je reprendrai Je pense toutes vos questions Peut-être que je relancerai Une FAQ Mais bon Allez-y là Parce que pour l'instant Je vais pas lancer De FAQ sur Insta Mais ici Sous cette vidéo Voilà c'est l'occasion Si vous avez des craintes Des questions Pour celles qui vont Se faire opérer Qui aimeraient se faire opérer Ou qui se sont fait opérer N'hésitez pas à échanger Etc Et si vous avez des propositions De vidéos Que je vous fasse Dans ce sujet Vous n'hésitez pas Moi je vous retrouve Très bientôt Je fais plein de gros bisous Croyez en vous Croyez en cette opération Et les bénéfices Que ça vous apporte Et voilà Je vous embrasse Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz